Banane, vanille, chantilly. Le coucher de soleil qu'on a. Le drone est là. Trop, trop stylé. C'est trop chou. Et après, il y a plein d'oeuvres. Il y en a plein d'oeuvres. On est arrivé à Menton. On est le 1er août. Il est 11h15. Hier, on a pris la route. On a eu énormément de bouchons parce qu'il y avait un incendie sur la route. Mais on est enfin arrivé à Menton. On reste à Menton toute la journée. Et demain, on va à Nice pour prendre le bateau pour Bastia. J'ai mis mes lunettes de soleil parce que l'appartement est hyper lumineux. Je vais vous montrer d'ailleurs. Quand on rentre, c'est comme ça. Il y a ma soeur. Donc ça, c'est la cuisine. La salle de bain. Regardez, là, il y a la mer. Et il fait hyper beau. Et là-bas, c'est la ville de Menton. Et voilà, ça, c'est le balcon. Demain, on va en Corse. On va y passer 2 semaines, 13 jours. Et on va faire tout un petit road trip de la Corse. On va vraiment faire tous les endroits. Du coup, j'ai trop hâte d'y être et de vous montrer le petit café au lait du matin. Très très important. Du coup, là, on va essayer de descendre vers la mer. Mais c'est fou parce qu'il y a vraiment que des Italiens. Genre, on est vraiment à la frontière italienne. Il n'y a que des plaques d'immatriculation Italie. On est arrivé sur la plage du Rocher. C'est une plage à Roquebrune ou Roquebrune. Je ne sais pas comment on dit. Et on est passé juste au-dessus de Monaco. Et c'était trop beau. C'est la première fois de ma vie que je voyais Monaco. C'était trop trop stylé. Là, il est 18h. On va passer la soirée ici. On va commander des pizzas, je pense. Et voilà. On est sur le rooftop de notre appart. C'est trop beau. Là, il y a un jacuzzi. J'adore. Voilà les petites pizzas qu'on a commandées. Ouais, vraiment ma grosse équipe, mon gars. Yes ! Une Regina et une à l'aubergine. Elles sont beaucoup pauvrées, non ? On est sur le bateau. On est en train de se garer. On est dans le parking. Et on est un peu serré. Voilà. Nous sommes bien arrivés en Corse. Franchement, le bateau, ça allait. Enfin, le ferry, ça va. Ça tanguait pas trop, donc j'ai pas été malade. C'était assez rapide. Les 6h, genre on a dormi, on a fait des jeux, on a joué à la Switch et voilà. Et du coup, là, on va au Airbnb. Donc, voilà le Airbnb. Là, il y a un salon. Et regardez la vue. C'est trop beau. Là, il y a la salle de bain, la chambre de ma sœur. Et là, il y a la cuisine. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est tout le nord au-dessus de Bastia, tout le Cap-Corse. Les autres jours, on va aller à Lille-Rousse et après à Calvi. Ça fait vraiment grosse touriste d'avoir cette carte. Surtout qu'elle fait vraiment ta taille. Let's go ! On est actuellement en train de faire une petite marche, là, sur un petit sentier au bord de la mer. Ça s'appelle le Sentier des Douaniers et franchement, c'est magnifique ! C'est trop beau ! Ça y est, on est arrivé au sommet. On est à côté de la tour. C'est trop beau. C'est très cool, voilà. A few moments later. bon voilà les dégâts on est à une plage de sable noir bon aujourd'hui on est toujours sur le cap corse mais cette fois ci on a fait l'autre côté donc hier on est passé par le côté droit pour aller jusqu'en haut et là cette fois on fait le côté gauche et là on est sur une plage c'est trop trop beau parce que c'est une petite plage de galets et les galets sont tous noirs et l'eau est super claire du coup on est posé là demain on va faire l'île rousse et calvi sans doute c'est trop beau j'ai pris crêpes nutella banane vanille chantilly on est vendredi 5 août il est presque 10h30 on quitte bastia et on va vers l'île rousse vers calvi on a un peu de route et voilà les gars on est sorti de la voiture on a trouvé un spot en allant vers l'île rousse c'est sur la route et c'est magnifique genre l'eau elle est vraiment hyper bleu je sais pas si vous voyez du coup là on va se baigner j'ai trop hâte parce qu'il fait vraiment trop trop chaud et franchement là on arrive vraiment vers les belles plages il y a des rochers c'est des petites criques et tout ah ouais c'est hyper stylé trop trop stylé bon les gars écoutez on a quitté l'île rousse tout à l'heure on a fait que se baigner du coup là on est à calvi et franchement c'est trop trop mignon genre c'est trop chaleureux et des petites maisons un petit port et tout c'est trop mignon et là on arrive sur le port c'est magnifique voilà le coucher de soleil qu'on a on est samedi 6 août il est 11h20 et je viens de me réveiller hier on est arrivé dans un nouveau airbnb dans lequel on va rester trois nuits c'est à côté des calanques de piana parce qu'on va les faire demain donc ce matin on va goûter les canistrelli c'est la spécialité corse c'est un petit sablé quoi c'est bon là ils ont pas vraiment de goût et son nature mais ça s'en va et là pour ce matin on a des petites confitures corse donc on va goûter ça donc il y en a une à la figue une à la myrtille et une à la clémentine je pense que je vais bien aimer celle à la myrtille normalement je suis pas très confiture bah ça a pas de goût on va goûter celle à la figue ah oui elle a du goût elle est très bonne celle là on va goûter celle à la clémentine alors celle là a beaucoup de goût mais j'aime pas trop je suis pas hyper fan ma préférée c'est celle à la myrtille celle qui n'a pas de goût c'est parti pour le petit appartement tour là c'est la salle à manger on a le salon là-bas la petite salle de bain ici il y a la petite cuisine quand on monte il y a trois chambres donc ça c'est la mienne et ça c'est celle de ma soeur bon c'est un peu le bazar la chambre de ma soeur a few moments later on est en train de marcher sur le début du chemin du jardin pour arriver à une petite piscine naturelle bon il y a un peu de monde et ça a pas l'air hyper profond mais c'est super mignon bon les gars aujourd'hui on est dimanche aujourd'hui on va faire les calanques de piana franchement j'avais trop hâte de faire ça apparemment c'est trop trop beau genre c'est le truc à faire en corse du coup on va faire les calanques de piana bon voilà on est sur la plage d'aron mais il ya beaucoup beaucoup de monde donc ça c'est les calanques de piana c'est tout le long mais en fait je crois qu'on peut pas y accéder à pied et ça se voit que de haut mais regardez comme c'est magnifique là ils sont en train de sortir le drone voilà le drone le drone est là et après je vous mettrai les images dès qu'on a terminé pour que vous puissiez voir le résultat bon voilà on s'était arrêté au calanque de piana et du coup là on rentre à la maison et là c'est la ville de porto voilà la corse c'est aussi sa haute chèvre sur la route et tu peux pas passer il y en a plein qui arrivent je suis morte bon voilà c'est la fin de ce premier vlog de ma première semaine de vacances en corse j'espère vraiment qu'il vous aura plu on se retrouve mercredi prochain pour le deuxième vlog en attendant si vous avez aimé n'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne ça me ferait trop plaisir et sur ce moi je vous fais plein plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo ciao